Voilà, je ne suis pas directement concernée par ce dossier, du moins au niveau du territoire, mais en tant que l'expérience que j'ai pu avoir auprès des enfants en difficulté et puis de témoignages concrets, moi j'y crois beaucoup à la mixité, à la mixité sociale, mais comme vous le dites très justement, ce n'est pas seulement une mixité socio-culturelle, enfin de niveau socio-professionnel, mais c'est effectivement la mixité aussi, ville, ruralité, c'est, voilà. Et moi j'y crois beaucoup parce que j'ai vu des enfants qui se sont considérés, dont les difficultés de comportement dans des milieux très modestes, concentrés, se sont radicalement modifiés, voire ont disparu, parce qu'à l'occasion d'un déménagement, vous êtes des enfants en plus en grande difficulté familiale, ils ont été effectivement accueillis dans des collèges ruraux. Et ça a complètement changé la donne, complètement. Donc moi j'y crois, peut-être naïvement, vous direz ce que vous voulez, mais moi je l'ai constaté et j'y crois. Et je pense que c'est ça qu'on est amené à vivre. J'espère qu'un jour on arrivera à vivre ça. C'est-à-dire à ne pas rester toujours cantonné dans notre milieu de base, et que ce soit pour les gens plus aisés ou les gens plus modestes. Et si c'est cette opportunité-là qui est donnée, eh bien il ne faudrait pas s'en priver. Après, on verra, qu'est-ce que ça donnera, qu'est-ce qui se passe. Sur les temps de transport de 40 minutes, j'ai quand même quelques doutes. Benoît en parlera, mais ça m'étonnerait, parce que l'objectif maximum, je crois que c'était de moins d'une demi-heure de transport. Donc on verra, mais c'est toujours ennuyeux d'entendre par moments des arguments qui ne semblent pas corrélés au projet qui a été écrit. Parce qu'après, on peut dire tout. Il y aura peut-être effectivement des trajets à 10 minutes. Ceux qui sont le plus près, ils seront à 10 minutes. Le but, c'est de savoir quelle est la distance maximale que l'on peut tolérer pour des enfants. C'est-à-dire, je peux vous dire, moi, mes enfants, ils étaient en milieu rural. Le quart, ce n'était pas sa minute. Et ils ont survécu. Donc, quelque part, moi, j'aimerais qu'on arrête d'oublier cette dimension-là qui n'est pas un prétexte. Moi, je pense que ce n'est pas un prétexte. C'est vraiment un choix. Et par la suite, en fonction des fluctuations de population, de toute façon, un PPI, enfin, un projet de collège, ça se révise. Donc, on refera le point. On évaluera ce qui se passe. Voilà. Mais je trouve ça vraiment dommage de ne pas penser que c'est une réelle chance. Parce que moi, dans ma vie de médecin scolaire, je l'ai constaté. Voilà. Je voulais vous en témoigner. Merci.